Une des raisons pour lesquelles on tient tellement à ce sujet comme à plusieurs d'autres, c'est qu'au Parti québécois, on est à l'écoute des citoyens, dans la métropole, dans la capitale, dans toutes les régions, et on veut l'être encore plus. Alors, je vous annonce aujourd'hui trois initiatives pour connecter encore mieux le Parti québécois avec les citoyens et, en octobre prochain, nous l'espérons, le gouvernement du Parti québécois. D'abord, j'ai entamé une série d'assemblées citoyennes où on convoque des citoyens et où je réponds sans filtre aux questions. La presse est invitée, bien sûr. On a fait une première de ces assemblées au Saguenay lundi de la semaine dernière. Il y avait 140 personnes qui étaient présentes. On en fait une autre jeudi qui vient, demain soir, dans Gatineau. Et on va continuer à en faire régulièrement, je ne peux pas dire toutes les semaines, mais très régulièrement, dans les semaines qui viennent. Je vais me promener en région et dans la capitale, la métropole, et faire ces assemblées pour être en contact. On a des choses à dire, on a des choses à entendre, et ça fait partie de notre connexion. On est aussi au 21e siècle, donc on va faire, et c'est ma deuxième annonce, une assemblée citoyenne sur le web, lundi prochain, le 6 février, à 19h, pq.org. Les gens pourront poser des questions et je répondrai sur un Facebook Live, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement en clavardant, là, on pourra me voir si on le veut. On pourra éteindre la caméra si on ne veut pas me voir. Donc, il y aura une première discussion web où je répondrai aux questions de tous ceux qui veulent nous en poser, où j'écouterai les commentaires. Mais on veut aussi, à l'Assemblée nationale, permettre aux citoyens de poser des questions. On veut pouvoir, assez régulièrement, peut-être une fois par semaine, dire « J'ai une question d'une dame de Shawinigan » pour le ministre du Travail ou le ministre de l'Éducation. Et voici la question. Et donc, on invite, à partir de maintenant, puisque les périodes de questions reprennent la semaine prochaine, les gens qui aimeraient entendre leurs questions à l'Assemblée, de nous les envoyer à votrequestion, arrobas, pq.org. Alors, ça va arriver chez le leader de l'opposition officielle, Pascal Bérubé, et on va choisir, à l'intérieur des questions envoyées, une par semaine, pour poser au gouvernement. Et là, on sera votre voix. Et ça sera très intéressant.